Avec le temps, plus le temps passe si tout va bien plus tu tombes amoureux et c'est ce qui s'est passé avec l'Aviron et ça a duré donc 2002 jusqu'à 2017 donc 15 ans jusqu'à jusqu'au jour où j'ai décidé de prendre ma retraite sportive. J'ai été membre de l'équipe de France d'Aviron, j'ai participé à deux Jeux Olympiques différents 2012-2016 avec une quatrième place à Londres et une première place à Rio en 2016 avec des médailles sur la scène internationale et indépendamment de ton palmarès tu es obligé de passer par cette étape au championnat de France pour revalider ton ticket et avoir la garantie d'être dans l'embarcation qui sera présentée soit aux championnats du monde parce que nous avons des championnats du monde tous les ans environ, soit aux Jeux Olympiques si c'est bien ma vie, j'ai gagné ma vie comme un kiné qui bosse en libéral qui fait 16 heures mais par rapport à ça tu vois la cadence elle est infernale je l'ai plus ou moins dit on a beaucoup de stages avec l'équipe de France il faut savoir que quand je dis beaucoup ça représente entre 150 et 170 jours par an après de manière très égoïste mais voilà c'est juste blague à part moi ça m'arrange que ça a été décalé puisque du coup je suis champion olympique un an de plus fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité nous dit Antoine de Saint-Exupéry bonjour à tous je suis Pierre Arnaud d'Astremaud voyageur et aventurier à mes heures perdues j'ai créé le podcast un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers voyageurs et sportifs de ce monde pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux l'idée est très simple prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu bonne écoute bonjour à tous aujourd'hui on accueille jérémy azou je prononce bien azou c'est ça oui pas de souci bon jérémy bienvenue sur un bol d'air est ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes s'il te merci Pierre Arnaud pour l'invitation donc pour me présenter succinctement donc je m'appelle jérémy azou j'ai 31 ans donc actuellement je suis basé à vancouver depuis quasiment un an et demi où j'ai suivi ma compagne dans son projet professionnel elle est actuellement chercheuse sur une des universités de vancouver et de manière plus personnelle donc moi je suis kinésithérapeute et ostéopathe de formation et sinon pendant dix ans j'ai été membre de l'équipe de france d'aviron j'ai participé à deux jeux olympiques différents 2012-2016 avec une quatrième place à londres et une première place à rio en 2016 avec des médailles sur la scène internationale et voilà on a fait grosso modo le tour et sinon de manière plus perso voilà j'ai je suis père d'une petite fille et sinon quand j'ai un peu de temps perdu je suis musicien mais voilà pendant mon temps qu'il s'est fait comme musique alors moi j'ai une formation de batteur j'ai commencé ça vraiment par hasard en sixième j'ai pris des cours jusqu'en terminale et après bon j'ai continué à pratiquer même si même si je prenais plus de cours quand j'étais étudiant à l'université et après de manière autodidacte vers 14 15 ans je me suis mis à la guitare et après quand j'étais en école de kiné j'avais plus ou moins retapé ma dernière année j'avais pas mal de temps libre et je me suis mis au piano pareil en autodidacte ça m'a demandé pas mal de boulot parce que le seul fait j'étais un petit peu loin et du coup il a fallu que je que je bosse un peu mais ça fait quand même un sacré paquet d'instruments et tu arrives à les pratiquer tous dans la semaine alors là sur vancouver je me suis juste acheté une gratte c'est le plus pratique à revendre le plus pratique à stocker surtout que nous on vit après bon j'avais sinon par contre quand j'ai fait quasiment toutes mes études et tout le temps que j'ai passé avant qu'on déménage sur vancouver j'étais sur lyon même si je suis originaire d'avignon dans le sud j'ai fait quasiment toutes mes études et la grosse partie de mon activité professionnelle de kiné sur lyon et là pour le coup j'avais vraiment tous les instruments alors je m'étais acheté un espèce de piano numérique et puis j'avais une vraie batterie à la maison j'avais la place à l'époque bon certainement si on rentre en france et qu'on a la possibilité de s'installer dans un appartement ou en tout cas d'une maison qui aura cette place ouais j'aurais bien m'acheter batterie et piano excellent c'est trop sympa c'est vrai que ça fait ça fait quand même pas mal de facettes du coup dans ta semaine tu nous expliquerais un peu comment ça a commencé l'aviron du coup chez toi alors c'est j'ai commencé de mémoire en novembre 2002 alors après pour recontextualiser moi j'étais ancien nageur j'ai fait quatre ans de natation avant dont deux années vraiment où je m'entraînais bien les années où j'étais en sixième et en cinquième j'étais à un entraînement par jour voilà pour recontextualiser et après je me suis cassé la jambe sur un accident bête comme ça peut arriver à pas mal de jeunes de 13 14 ans et quand je suis sorti de l'hôpital après ma convalescence j'ai repris l'entraînement en natation à le début de la saison vraiment un gros manque de motivation et là s'est posé la question de savoir qu'est ce que j'allais faire comme activité sportive pour remplacer j'étais très attiré par l'athlétisme et puis par le triathlon tout simplement parce que j'ai très très bonnes aptitudes sur de la résistance ou même sur de l'endurance ou sur du demi fond et puis au final alors de ce que je m'en rappelle c'est mon père qui m'a suggéré de faire de l'aviron sport que je connaissais absolument pas à l'époque et quand j'ai fait mon premier essai à la base je suis pas resté pour l'aviron je suis pas de suite tombé amoureux de l'aviron en fait après mon premier essai je suis surtout resté parce que j'ai retrouvé des potes d'enfance et au début je suis resté pour les potes et après après c'est comme une relation de couple c'est à dire avec le temps plus le temps passe si tout va bien plus tu tombes amoureux et c'est ce qui s'est passé avec l'aviron et ça a duré donc de 2002 jusqu'à 2017 donc 15 ans jusqu'au jour où j'ai décidé de prendre ma retraite sportive et puis voilà au fur et à mesure j'ai continué les résultats sont arrivés les copains ont arrêté et ça n'a pas arrêté ça n'a pas stoppé ma motivation par rapport aux objectifs sportifs que je m'étais plus ou moins fixé saison après saison et tu commences les compétitions à quel âge du coup alors c'était assez rapide moi je suis arrivé donc en 2002 j'étais minime deuxième année donc en aviron il y a deux années de minime deux années de cadet deux années de junior et après après les 18 ans on est catégorie senior là si tout va bien on peut vraiment en senior officiellement on doit pouvoir participer aux championnats de france vétérans à partir de 27 ou 28 ans mais c'est parce qu'il y a une moyenne d'âge il faut qu'il y ait une moyenne d'âge minimum sur les embarcations mais mais voilà après après catégorie senior c'est c'est limité et donc j'ai commencé la compétition dès ma première année quand j'étais minime deuxième année là il ya quasiment tous les formats c'est à dire depuis la régate de quartier jusqu'au championnat de france donc j'ai commencé j'ai été de suite mis dans le bain et après ça continuait tous les ans donc avec un parcours on va dire classique qualification pour championnat enfin régate de quartier régate régional qualification pour le championnat de france championnat de france et à partir de fin cadet des juniors tu commences à voir les régates internationales ok alors pour ceux qui connaissent pas l'aviron il y a plusieurs formats si je me trompe pas tu peux être seul ou à plusieurs exactement alors je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails pour pas trop perdre les gens mais grosso modo ce qu'il faut retenir c'est qu'en effet c'est un sport qui se pratique soit en individuel soit en équipage et en équipage on a vraiment beaucoup de formats disponibles on a soit à deux soit à quatre soit à huit voilà ok grosso modo c'est ce qu'il faut retenir après il ya plein de spécificités à cette discipline mais souvent après quand on trop vite dans les détails j'ai l'impression qu'on perd un peu les gens et bon je sais pas si c'est le but aujourd'hui quoi l'idée c'est plus de poser le contexte exactement qu'est-ce qui comment comment tu distingues on va dire sur le qu'est-ce qui est le plus courant finalement sur les 1 2 4 8 sur les quatre formats que tu viens de discuter qu'est ce qui est le plus courant finalement qu'est-ce qui se fait est-ce que tu peux peut-être faire du 2 et du 4 ou est-ce que tu es spécialisé sur une des un des formats alors c'est une excellente question alors à l'heure actuelle tu n'as aucune limitation pour doubler tripler en catégorie c'est à dire si tu as la capacité physique sur les jeux olympiques ou sur les championnats du monde de ramer en individuel alors le bateau individuel ça s'appelle le skiff soit ramer en skiff en double à quatre ou à huit tant mieux pour toi à l'heure actuelle il y a quasiment faut savoir que l'aviron et au programme des jeux olympiques depuis 1896 92 92 date de création des jeux olympiques par père de couvertin donc ça fait partie des sports fondateurs des jeux olympiques modernes et depuis cette période là à ma connaissance ça se compte même pas sur les doigts d'une main les gens hommes et femmes confondus qui ont réussi à doubler et à faire des médailles dans deux bateaux différents sur les jeux olympiques donc c'est possible après c'est extrêmement difficile de part justement il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu c'est pas le même sens de la glisse les bateaux vont pas à la même vitesse c'est pas exactement le même temps d'effort non plus même si bien sûr ça reste de l'aviron mais voilà tous ces paramètres font que il y a aussi un paramètre de récupération bien sûr entre les courses que c'est très 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 rare c'est même pas un pourcent par rapport à tous les athlètes qui passent et qui sont médaillés aux jeux olympiques au championnat du monde c'est vraiment exceptionnel d'arriver à avoir des athlètes hommes et femmes moi j'ai en tête le souvenir d'une athlète femme qui avait doublé à londres qui a fait médaille de bronze en individuel je crois une médaille d'argent en double une australienne mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel enfin franchement ça arrive très très rarement quoi et alors pourquoi ce choix d'être tout seul du coup toi ? alors moi j'ai évolué essentiellement en binôme sur ma carrière pour une simple bonne raison alors voilà c'est pour ça aussi je voulais pas trop rentrer dans les détails en aviron jusqu'à tokyo on a on avait pendant vingt ans il y a eu aussi les catégories de poids la possibilité de ramer en poids lourd plus de 72 kg pour les hommes et en poids léger moins de 72 kg pour les athlètes qui étaient inscrits sur cette catégorie moi j'étais inscrit en poids léger donc moins de 72 kg c'était même moins de 70 kg quand on est en équipage quand on est en individuel c'est 72 quand on est en équipage c'est 70 donc moins de 70 kg et donc là au programme des jeux olympiques il n'y a que le double donc grosso modo t'as pas le choix c'est à dire que si tu veux aller aux jeux olympiques dans ma catégorie c'est le double ou c'est rien même si t'es très très bon en individuel t'as pas d'autre alternative et donc là c'est quelque chose qui va s'arrêter c'est à dire que le comité international olympique et la fédération internationale d'aviron ont décidé de stopper cette catégorie là à partir de Paris 2024 et ce qui sera remplacé par une autre remarcation je crois qu'ils ont vraiment cherché à avoir la parité homme-femme et puis aussi parce qu'ils vont développer ce qu'ils appellent l'aviron de mer voilà pour d'autres projets pour essayer de diversifier l'offre olympique sur le plan de l'avion et alors pour bien comprendre donc t'es à deux sur le bateau vous êtes dos je suppose au sens de la marche comment vous faites pour vous repérer du coup sur le trajet ? alors c'est une excellente question souvent les gens ont du mal à comprendre comment on peut avancer en tournant le dos à l'objectif alors bon alors c'est assez simple il faut avoir bien conscience qu'en aviron la distance sur une compétition internationale c'est deux kilomètres que vous soyez un homme, une femme, un poids lourd, un poids léger en individuel à deux à quatre à huit c'est deux kilomètres donc ce qui va varier c'est le temps de course plus on est nombreux dans le bateau plus ça va vite quand vous êtes poids lourd vous allez plus vite que les poids légers quand vous êtes un homme vous allez théoriquement plus vite qu'une femme ainsi de suite donc c'est deux kilomètres en ligne droite il faut matérialiser en fait une immense piscine de six couloirs nous c'est des finale à six de six couloirs en ligne droite sur deux kilomètres et donc par rapport à ça c'est comme si on faisait un créneau en voiture en ligne droite c'est à dire que si on est bien droit par rapport à ce qu'on voit devant soi derrière il n'y a pas d'obsac c'est à dire qu'on n'a pas le risque de percuter quelque chose derrière donc à partir du moment où devant et puis il y a des bouées qui matérialisent chaque couloir donc à partir du moment où on va droit et qu'on n'a pas l'impression de dériver d'un côté ou de l'autre il n'y a aucun souci quoi après en effet ça déstabilise et on n'a pas l'habitude de faire ça mais avec les entraînements c'est comme beaucoup de choses c'est presque automatique après on ne s'en rend même pas compte donc tu es capable aujourd'hui de faire deux kilomètres de dos sans jamais te retourner une fois ah oui absolument 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 complètement et c'est vrai qu'encore une fois c'est quelque chose qui perturbe énormément mais vraiment c'est vraiment pas un paramètre de la performance c'est à dire qu'après c'est tellement automatique on a des réflexes par rapport à des changements de direction éventuellement ça peut être très compliqué s'il y a beaucoup de vent beaucoup de vent latéral alors là ça peut nous déporter d'un côté ou de l'autre mais sinon il n'y a aucune raison nous en tout cas dans le double dans le bateau que je pratiquais c'est un sport qui est symétrique on est censé vraiment appliquer les mêmes forces d'un côté du côté bas bord du côté tribord donc théoriquement il n'y a aucune raison pour que le bateau aille plus d'un côté ou plus de l'autre et donc théoriquement on n'a vraiment aucune modification sur la trajectoire à effectuer et puis si c'est le cas encore une fois c'est quelque chose qui se voit très très vite parce qu'avec une ligne droite sur deux kilomètres le moins changement de direction ça crève les yeux mais on s'en aperçoit en moins d'une seconde c'est instantané et alors vous êtes bon il y a quand même des droitiers dégauchés dans la vie est-ce qu'il faut faire attention à cette partie là est-ce que tu vas peut-être en tant que droitier plus tiré sur la pagaie de droite comment ça se passe ? non parce que dans la gestuelle de manière on va dire logique quelqu'un qui techniquement est juste sans parler d'être un modèle parfait technique voilà l'asymétrie en fait apporte de l'équilibre par rapport à la trajectoire tout simplement en tout cas dans l'embarcation que je pratiquais donc vraiment voilà c'est vrai que c'est quelque chose qui questionne beaucoup les gens mais in fine sur le terrain c'est pas quelque chose qui nous donne beaucoup de fil à retenir parce que voilà il y a de l'asymétrie dans le geste donc il n'y a pas de raison c'est comme si tu me disais en course à pied il y a des droitiers il y a des gauchers est-ce que t'as pas peur d'appuyer plus sur ton pied droit plus sur ton pied gauche quand tu cours ? bah non théoriquement si tu cours droit et si tu regardes devant toi et que tu te fixes un point au bout de la rue tu vas pas te casser la gueule parce que t'as poussé plus fort sur le pied droit sur le pied gauche maintenant t'avances et puis tu tiens ta ligne et puis tout se passe bien quoi tu penses même pas tu vois c'est à dire que c'est complètement automatique ok et dernière question comment tu fais pour te synchroniser avec la personne derrière pour bien faire les mouvements en même temps ? alors par rapport à la synchronisation avec les différents coéquipés qu'on peut avoir dans une embarcation c'est une excellente question forcément c'est celui qui est derrière soi qui va essayer de coller à la technique en fait c'est évident c'est à dire que t'essayes de suivre la technique du mec que tu vois ou de la personne que t'as en face de toi que tu vois voilà et donc par rapport à ça t'as des rôles qui sont bien définis dans l'embarcation celui qui va donner le rythme celui qui va plutôt entre guillemets avoir le rôle du suiveur ou du caméléon grosso modo qui va avoir peut-être plus tendance à s'adapter techniquement mais après bon on a recours à des moyens qui sont assez standards et qui fonctionnent très bien de l'analyse vidéo énormément de sports maintenant le font voilà avec des caméras même avec des téléphones maintenant tu peux faire des slow motion ce qui nous permet vraiment d'ajuster notre technique de synchroniser nos mouvements pour être le plus sur la même longueur d'onde quoi et acquier le moins de déperdition technique et donc la meilleure performance possible ok et tu faisais ça en format sport-études au début pour avoir le temps de le faire ou tu faisais ça en fin de journée après tes cours alors c'est une bonne question il y a des filières sport-études qui existent en aviron à partir du lycée alors moi ça n'existait pas sur mon établissement et je t'avouerais que de toute façon je pense que je n'aurais pas postulé pour intégrer un sport-études au lycée parce que moi mon objectif numéro un c'était de finir le plus rapidement possible mes études pour me consacrer après au sport ok c'est-à-dire que j'étais vraiment dans cette j'avais pris conscience que l'aviron est un sport quand même à maturité assez tardive c'était vraiment dans la force de l'âge entre 25 et 30 ans ça les statistiques le montrent c'est-à-dire que tous les champions olympiques tous les médailles internationaux arrivent vraiment au sommet sur cette période-là ce qui me laissait quand même la possibilité de boucler mon cursus universitaire si je ne redoublais pas assez rapidement et de me consacrer de manière assez intensive derrière sur la pratique et sur un objectif olympique donc même après le bac j'ai fait une année de médecine et puis après à l'époque c'était encore trois années d'école en kiné maintenant c'est passé à quatre j'ai pas aménagé mon cursus donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure il y a juste la dernière année de kiné que j'ai redoublé parce que le contexte était très particulier on avait eu des championnats du monde d'aviron qui avaient eu lieu en novembre donc j'ai raté quasiment tout le premier semestre et j'ai raté et j'ai raté mon année pour que dalle en fait ça fonctionne par module et chaque module a différentes matières et j'ai raté le module dans lequel il y avait trois matières c'était comptabilité déontologie droit du travail les plus utiles pour le kiné et en fait voilà et en fait si tu veux au sein d'un même module les matières peuvent se compenser mais d'un module à l'autre les matières ne peuvent pas se compenser et donc si on avait fait une moyenne comme au baccalauréat de toutes mes notes sur l'année j'aurais eu mon année et là comme je n'ai pas eu ce module là j'ai retapé pour ce module là donc excepté cette dernière année de kiné sinon je n'ai pas redoublé et donc à 23 ans je suis sorti diplômé j'ai attaqué à bosser et là j'ai vraiment pu commencer à me mettre à 100% sur mon projet sportif et ça s'est extrêmement vu sur mes résultats c'est à dire que en termes de perf individuel j'ai explosé donc il y a vraiment une corrélation entre ce qui est assez évident mais entre niveau d'entraînement et résultats sportifs donc après j'aurais pu faire le choix de suivre un parcours sport-études mais y avoir peut-être des résultats plus tôt mais après moi ce n'était pas du tout ce que je voulais pour une autre raison aussi indépendamment du fait de me consacrer à 100% à mon sport c'était aussi avoir cette indépendance financière et cette liberté vis-à-vis de la fédération et vis-à-vis de toutes les personnes qui m'ont cadré et qui m'accompagnaient dans mon projet sportif à partir du moment où j'avais mon diplôme de kiné en main je savais que du jour au lendemain si vraiment je n'étais pas d'accord je pouvais claquer la porte et j'avais le compte à rendre à personne ça c'était très 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 important pour moi voilà d'où ce choix de ne pas sur un cursus entre guillemets classique sport-études comment dire où est-ce que tu trouves du coup une piste de 2 km de long une piste d'eau on s'est compris un canal je suppose comment tu fais pour trouver 2 km rectiligne ? alors actuellement c'est la grosse problématique et c'est la raison pour laquelle au niveau de la fédération internationale il y a beaucoup de discussions sur le reformatage des distances en environ parce que la tendance actuelle du comité international olympique c'est bien sûr de limiter les budgets et d'éviter de mettre des états ou même des villes en difficulté financière juste parce qu'ils ont organisé les Jeux Olympiques comme ça a pu être le cas en 2004 à Athènes ou par rapport à d'autres organisations précédentes donc par rapport à ça c'est sûr que quand t'as pas déjà de bassin de 2 km en ligne droite et que t'es obligé de creuser et de mettre en eau parce qu'après t'as des normes à respecter c'est-à-dire t'as une certaine profondeur à respecter enfin c'est titanesque ça coûte des millions et des millions et des millions et c'est vrai que on est déjà beaucoup d'athlètes on est le deuxième sport le plus représenté aux Jeux Olympiques en plus de ça donc on a des frais inhérents aux installations qui sont assez conséquents donc on est on est pas sur la sellette on est pas encore je pense au niveau d'autres sports comme ça avait pu être le cas pour la lutte qui avait vraiment été mis sur la sellette il y a 2-3 ans sur le programme des Jeux Olympiques mais beaucoup de questions se posent au niveau de la Fédération Internationale justement par rapport à toutes ces problématiques financières et d'organisation et aussi logistique parce que généralement c'est des sites qui sont assez excentrés ça demande beaucoup de temps de transport pour les athlètes enfin bon il y a toutes ces problématiques-là et en effet il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux avoir un bassin de kilomètres alors soit c'est des choses qui peuvent être plus ou moins aménagées comme à Tokyo ça avait été le cas ou c'est plus ou moins dans la baie qu'ils avaient construit quelque chose parce que là après il y a des notions de courant il ne faut pas qu'il y ait de courant enfin voilà c'est très compliqué le cahier des charges est très lourd donc oui la question est bonne et je pense que ça fait cogiter pas mal de têtes au niveau de la Fédération Internationale mais c'est une grosse problématique on a besoin de beaucoup de moyens justement pour avoir 2 km en ligne droite à proximité du village au monde ça demande beaucoup d'argent et je peux comprendre les exigences du CEO enfin moi je suis à 100% d'accord avec ça par rapport à la philosophie qui a été adoptée pour Paris 2024 il faut réduire les budgets il faut absolument réduire les budgets c'est beaucoup trop d'argent déjà il y a beaucoup trop d'argent alors que la philosophie de départ c'était une compétition pour le sport amateur donc là il faut limiter les budgets ok alors comment tu choisis ton partenaire vous êtes à 2 sur le bateau est-ce que vous tournez est-ce que c'est un choix qui se fait sur l'année parce que du coup vous étiez 2 champions finalement à l'époque on en reparlera après sur ces titres en question comment tu choisis cette personne alors il y a généralement en France on fait un peu figure d'exception c'est-à-dire sur la scène internationale de manière générale les nations vont organiser des compétitions au tout début de l'Olympiade que ce soit en individuel ou après des fois en équipage c'est-à-dire il suffit d'intervertir t'as un groupe de 6 athlètes t'intervertis un coup un coup éclote et puis à la fin du compte tu vois sensiblement quelle est la meilleure composition et à partir de ce moment-là on va dire qui plus ou moins titularisent les athlètes et ça leur laisse 3-4 ans pour se préparer pour les Jeux Olympiques alors ça c'est vrai que c'est super ce système-là parce qu'en effet t'as possibilité de travailler dans la durée avec une certaine sérénité le point négatif c'est que la porte est vite fermée c'est-à-dire que tu as vite fait de te retrouver comme le troisième homme celui qui va attendre 3 ans voire 4 ans pour pouvoir espérer retenter sa chance et réintégrer le bateau qui arrive aux Jeux Olympiques donc en termes d'émulation collective je pense que c'est un système qui a ses limites en France on a un système qui est beaucoup plus beaucoup plus dur c'est-à-dire qu'on a des championnats de France individuels tous les ans et tous les ans quel que soit ton statut tu passes à la moulinette c'est-à-dire qu'on ne prend que les deux premiers indépendamment indépendamment de tes résultats antérieurs si tu finis troisième quatrième on sera malheureusement désolé mais on te suggérera juste de retenter ta chance l'année dernière après la fédération a quand même l'intelligence sur l'année on a énormément de stages de regroupement et pendant ces périodes de stages on fait énormément de tests entre nous c'est-à-dire que sur la composition finale on aura déjà ramé plusieurs kilomètres voire plusieurs centaines de kilomètres avec le gars avec qui on sera associé et l'avantage alors l'inconvénient c'est que du jour au lendemain tu peux te retrouver avec quelqu'un avec qui tu as déjà ramé mais avec qui tu n'as absolument aucune expérience internationale et sur une finale olympique c'est quelque chose qui peut être absolument crucial ça a été le cas nous donc entre 2015 et entre 2016 on peut en reparler j'ai changé de coéquipier pour ces raisons sportives alors que le bateau était déjà champion du monde tout est discutable c'est-à-dire que tu peux toujours te dire mais est-ce qu'on peut faire plus blanc que blanc comme disait Coluche c'est-à-dire le bateau est déjà champion du monde donc pourquoi vouloir même si l'athlète est peut-être meilleur individuellement pourquoi vouloir changer la composition d'un bateau qui est déjà le meilleur du monde en tout cas c'est ce qui s'est passé et bon l'avantage de ce choix de sélection c'est que la porte reste au moins jeune c'est-à-dire s'il y a une saison où tu es dans la forme de ta vie tu as la possibilité d'intégrer l'embarcation on te laisse cette chance-là et c'est vrai qu'en termes des après humainement c'est très dur et ça aussi voilà comme je le disais c'est incroyable c'est-à-dire que tu peux te retrouver avec quelqu'un avec qui tu as déjà ramé mais avec qui tu n'as absolument aucune expérience sur la scène internationale et même si nous ne sommes que deux dans le bateau c'est quelque chose qui est vraiment fondamental ok comment tu m'as dit ça se passe la sélection vous faites une espèce de compétition inter-club en France comment tu arrives à être choisi pour être les deux qui reprennent la France le système après est très simple c'est-à-dire que tu as un système de qualification pour le championnat de France il faut que tu te qualifies dans les quotas une fois que tu es arrivé dans les X premiers tu te qualifies au championnat de France et pareil après au championnat de France ça se joue en 4 rounds c'est-à-dire tu as un contre la montre où ils ne gardent que les 24 meilleurs et ensuite tu as des quarts de finale demi-finale et à l'issue de la finale tu tires un trait et tu prends les deux premiers c'est très basique mais ça fait en seul c'est en solo que tu fais cette qualification alors oui peut-être que j'ai oublié de le mentionner mais c'est des sélections qui se font en individuel donc voilà tous les ans la sélection se fait en individuel et il faut reprouver sa valeur individuelle pour prétendre à une titularisation dans le bateau qui ira au jeu et toi en tant que sélectionné une première fois est-ce que tu dois repasser ces tests-là l'année suivante ? complètement complètement voilà c'est ce qu'on se disait tout à l'heure c'est-à-dire que indépendamment de ton palmarès tu es obligé de passer par cette étape championnat de France pour revalider ton ticket et avoir la garantie d'être dans l'embarcation qui sera présentée soit au championnat du monde parce que nous avons des championnats du monde tous les ans environ soit aux Jeux Olympiques si c'est une année olympique ouais ok avant de parler du chemin de cette partie olympique un petit parenthèse rapide sur ton métier c'est-à-dire que tes formations kinés tu commences à pratiquer du coup très vite tu avais quel âge quand tu as commencé à travailler du coup ? moi j'avais 23 voilà normalement comme j'avais redoublé ma dernière année à 23 ans j'étais fin 2012 juste après les JO après j'ai été diplômé en juin les Jeux étaient en août donc j'ai bien sûr pas pratiqué là on était en fin de préparation olympique et juste après les JO je me suis laissé 3-4 semaines un peu tranquille et puis après j'ai attaqué à bosser dans un cabinet cabinet libéral on va dire classique c'était en banlieue léonaise c'était à mes yeux ok et tu te mettais pas très loin du coup d'un canal ou d'un club en l'occurrence pour continuer à pratiquer ? alors moi j'étais donc sur Lyon il y a un Pôle France donc j'étais rattaché au Pôle France et après en voiture j'ai quoi 10 minutes 15 minutes moi de l'appart je pouvais aller en vélo m'entraîner au Pôle France après généralement je repassais le matin après la séance d'entraînement le matin à l'appartement je me changeais puis après j'allais bosser les premières années je faisais 10h 17h en termes d'amplitude horaire je prenais une demi-heure pour manger le midi je faisais même plus 17h30 et après les autres années j'élevais un tout petit peu le pied parce qu'en termes de récupération c'était vraiment trop juste donc je faisais 10h30 16h30 donc une demi-heure midi ça me faisait du coup si je calcule bien 30h semaine ou un truc comme ça je faisais 30h semaine et t'allais t'entraîner avant d'aller commencer à travailler le matin ? alors je doublais je m'entraînais le matin je faisais 7h30 9h30 tous les matins je ramais voilà avant une heure et demie 1h45 et après le soir c'était une séance en salle après quand on parle séance en salle ça peut être soit du vélo d'appartement parce que sur nous le gros du foncier on va le faire sur l'hiver donc il fait vite nuit et rouler de nuit franchement c'est juste ultra dangereux même si t'es bien équipé même si t'as des lumières c'est franchement trop dangereux en tout cas moi je voulais pas prendre ce risque là donc soit vélo d'appartement soit on a des rameurs enfin nous on appelle ça le vrai nom c'est ergomètre et donc des rameurs soit après séance de musculation soit après sinon qu'est-ce qu'on avait d'autre soit de temps en temps à partir de mars quand il commençait à faire un peu plus de jours j'allais courir c'est vrai j'aimais bien aller courir au moins une ou deux fois par semaine voilà et donc deux entraînements par jour ça quasiment toute la semaine le dimanche après-midi je m'entraînais pas et je prenais le jeudi après-midi généralement aussi et alors comment tu choisis ton coach ? comment tu fais aveuglement confiance à quelqu'un comme ça ? alors sur le pôle France tu n'as pas de coach attitré c'est-à-dire que tu as des entraîneurs des conseillers techniques qui sont mis à disposition par la fédération pour encadrer alors nous il y avait beaucoup trop de monde à Lyon donc tu ne pouvais pas forcément tout le temps faire un suivi individuel et avoir un entraîneur attitré après bon la communication entre les entraîneurs faisait que à chaque fois l'entraîneur était informé sur ce que tu avais à travailler techniquement et quel type de séance tu avais fait au préalable donc voilà c'était le mode de suivi sur Lyon après la confiance c'est des gens qui sont là pour t'aider c'est-à-dire que un pôle France c'est des moyens matériels et humains qui sont mis à ta disposition après toi tu peux toujours faire le choix de ne pas les écouter mais bon c'est des anciens la plupart du temps c'est des gens du serail et parmi eux tu as des anciens médaillés olympiques donc après bon encore une fois tu peux être d'accord ou pas d'accord c'est des gens avec qui tu peux discuter c'est-à-dire que c'est pas c'est pas une dictature mais c'est des gens qui sont avant tout là pour t'accompagner et te soulager au maximum par rapport à tes contraintes sportives ou extrasportives donc la confiance elle vient assez vite et puis après au niveau national pareil tous les 4 ans la direction technique nationale nomme les entraîneurs par secteur et théoriquement ça se passe bien c'est déjà arrivé pendant ma carrière pas avec mon entraîneur mais avec d'autres rameurs que l'entraîneur soit changé parce que ça se passait pas hyper bien mais ça reste franchement assez anecdotique la plupart du temps ça se passe bien tout le monde a le même objectif donc il y a plutôt une bonne un bon feeling une bonne entente et puis généralement ça roule il n'y a pas trop de soucis ok alors revenons du coup à ce passage maintenant olympique alors tu m'as dit qu'il y a effectivement des championnats tous les ans qui ont lieu c'est quand ta première participation alors moi j'ai participé première fois donc t'as des championnats du monde junior donc j'ai fait championnat du monde junior les 2 années où j'étais en junior donc en 2006 en 2007 et après en 2008 je suis fait 2ème au championnat de France et après on a été mis en confrontation et finalement c'est pas moi qui suis parti au JO et donc t'as un championnat du monde malgré le fait qu'il y ait des Jeux Olympiques t'as un championnat du monde pour les disciplines non olympiques parce que comme beaucoup de sport comme la natation tu vois le 50 mètres d'eau tu vois par exemple c'est non olympique et par exemple les années olympiques t'as un championnat du monde pour juste ces quelques catégories qui sont non olympiques donc j'ai participé à ce championnat du monde et on a fini 2ème là c'était à 4 ok excellent et après tous les ans j'ai fait les championnats du monde sauf 2012 et puis 2016 après ou là par contre j'ai participé aux Jeux Olympiques ok et comment t'en viens du coup à être sélectionné justement enfin plutôt comment t'en viens à te dire maintenant je veux faire les Jeux Olympiques est-ce qu'on te repère et on te pousse à le faire ou est-ce que c'est toi qui de ta propre initiative tu t'inscris non 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 après ça s'inscrit vraiment dans le circuit et puis la logique équipe de France c'est à dire qu'à partir du moment où tu intègres l'équipe de France Elite on va dire t'as le circuit coupe du monde on a 3 étapes puis après t'as les championnats du monde les saison et les championnats d'Europe les saisons se construisent comme ça tous les ans et logiquement c'est à dire qu'à partir du moment où tu fais partie des effectifs tu prétends à partir aux Jeux Olympiques voilà donc il n'y a pas il n'y a pas de test supplémentaire indépendamment de ce fameux championnat de France qui est vraiment un coup près mais sinon au delà de ce championnat de France tous les ans qui peuvent bousculer il y a la hiérarchie ou en tout cas faire qu'un nouvel individu va intégrer l'embarcation ou que deux nouveaux individus vont constituer une nouvelle embarcation sinon t'as pas d'autres tests c'est à dire que tu es en équipe de France tu fais les championnats du monde et bon si tu tombes sur une année olympique tu pars aux Jeux Olympiques bien sûr si l'embarcation a été qualifiée mais voilà c'est la suite logique il n'y a pas de de grosses différences par rapport à ça il n'y a qu'une seule embarcation qui représente la France non donc en Aviron t'as plusieurs embarcations en Poiléger nous il n'y a actuellement que le double jusqu'en 2016 tu avais aussi le 4 moi j'essaie toujours compliqué de ces questions je veux pas trop perdre les gens par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'embarcations différentes mais donc en Poiléger tu avais le 4 et le double jusqu'en 2016 maintenant tu n'as que le double et dans 4 ans tu n'auras plus rien mais en Poiléger tu as beaucoup plus d'offres tu peux ramer sur toutes les embarcations que je t'ai données en individuel à 2 à 4 à 8 et sur 2 spécialités différentes c'est à dire que soit sur le sport qui est le plus symétrique c'est à dire ramer en couple c'est à dire comme si tu faisais de la barque c'est à dire tu as vraiment 2 rames une dans chaque main soit ce qu'on appelle ramer en pointe c'est à dire que là tu n'as qu'une rame et c'est plutôt en mode galérien pour donner une image aux gens très bien voilà et là pareil pareil là tu as 3 embarcations possibles différentes et alors est-ce que c'est le fait que tu n'aies pas été sélectionné en 2008 pour les JO qui te motive à vraiment te donner à fond pour ce 2012 je ne pense pas surtout que sur cette période là donc j'étais vraiment étudiant et la priorité elle est quand même aux études alors j'ai eu des bons résultats mais sur ma carrière c'est pas la période où j'ai eu les meilleurs résultats donc à chaque fois je me suis qualifié au championnat du monde j'ai fait des breloques au niveau international mais au championnat du monde qui est l'événement fort de la saison hors année olympique à chaque fois on est passé un peu au travers en 2009 on fait une super perf on fait deuxième et puis après 2010-2011 on fait huitième et septième ce qui nous permet de nous qualifier au jeu mais de justesse mais voilà donc après oui bien sûr c'est un objectif mais sans objectif nécessairement de performance parce qu'on voyait bien qu'au niveau international sur les championnats du monde on était loin des meilleurs donc ça c'est quelque chose qui a complètement changé par contre après 2012 où de mon côté moi j'ai pu m'entraîner à 100% et aussi on a constitué à partir de 2012 une nouvelle embarcation avec Stani Delers qui était un coéquipier de l'époque et là on a vraiment masterisé pendant quasiment toute l'Olympiade la catégorie donc il y a quelqu'un là on vraiment on aspirait à défendre enfin à défendre non pas à défendre mais à aller chercher le titre olympique à Rio et alors tu tu fais tous tes week-ends en plus en termes d'entraînement comment tu fais du coup pour ta vie perso par exemple dans ce moment là si tu vas t'entraîner le matin avant de travailler le soir rentrant de cette journée de travail en tant qu'iné et en plus t'en fais le week-end je suppose comment tu fais ? c'est là où c'est compliqué c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai arrêté à 27 ans alors que j'aurais largement pu tirer jusqu'à Tokyo et avoir toujours d'aussi bons résultats c'est-à-dire que même si physiquement je sentais que j'ai récupéré moins bien j'avais largement la possibilité de continuer mais moi c'est ce qui m'a complètement freiné c'est-à-dire que si tu veux être le meilleur en tout cas nous c'était l'objectif qu'on s'était fixé c'est un peu le sacrifice d'une vie alors après t'as la chance de faire quelque chose dans lequel tu excelles et c'est quelque chose qui n'arrivera certainement jamais une nouvelle fois dans ma vie c'est-à-dire qu'une fois que t'es tombé sur le domaine pour lequel entre guillemets tu es fait c'est juste incroyable et c'est pour ça que je me suis donné les moyens et que j'ai sacrifié autant mais après c'est juste invivable c'est-à-dire que quand t'es étudiant que tu t'entraînes deux fois le dimanche le reste du temps il faut que tu révises t'es obligé de faire un petit peu la sieste parce qu'on n'est pas des surhommes donc au bout d'un moment il faut récupérer un petit peu et puis voilà et puis les journées elles passent à vitesse grand V et avant même d'établir une relation avec une personne les nanas elles se barrent au courant quand tu expliques ton programme et tu dis ben non là on ne peut pas se voir parce que j'ai entraînement là non on ne peut pas se voir parce que je fais la sieste ben là non on ne peut pas se voir parce qu'il faut que je bosse en fait on ne se voit jamais tu vois les nanas les filles se barrent au courant et puis même pour tout même pour les potes pour la famille donc comme j'ai expliqué nous on était pour léger t'es une composante aussi gestion du poids pendant six mois de l'année t'es au régime où il faut que tu perdres cinq six kilos voire des fois un peu plus donc en plus quand t'es invité à bouffer ben non je ne peux pas trop parce que tu comprends j'ai régime enfin les gens ils comprennent sans comprendre aussi c'est toujours frustrant et c'est juste infernal donc non les gens ont l'impression que j'ai arrêté tôt mais j'ai commencé hyper tôt si tu vois à 18 ans j'étais quasiment qualifié au jeu j'ai fait dix ans le fait d'avoir commencé très tôt ça donne l'impression aux gens que j'ai arrêté très tôt mais voilà pendant dix ans j'ai fait que ça alors je ne regrette rien si c'était à refaire je ferais sensiblement la même chose même si avec l'expérience il y a toujours des fois t'as l'impression d'avoir fait pas des conneries mais des trucs que t'aurais peut-être fait un tout petit peu mieux mais ouais c'est trop de sacrifices c'est trop de sacrifices et quand t'as fait quatre ans huit ans à fond sans être vraiment professionnel nous on a des aides de la fédération c'est à dire que la fédé moi il me donnait le manque à gagner de ce que je ne bossais pas en libéral par rapport à un kiné enfin un kiné lambda donc si tu veux j'ai gagné bien ma vie j'ai gagné ma vie comme un kiné un kiné qui bosse en libéral qui fait 16 heures sans faire 90 heures semaine mais mais par rapport à ça tu vois la cadence elle est infernale elle est infernale et moi aussi j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment je voulais avoir une vie de famille et je ne voulais absolument pas imposer ça à mes proches parce que chose que je n'ai pas mentionné depuis le début de notre interview c'est qu'en aviron donc quoi je l'ai plus ou moins dit on a beaucoup de stages avec l'équipe de France il faut savoir que quand je dis beaucoup ça représente entre 150 et 170 jours par an ça veut dire que quasiment la moitié de l'année quasiment la moitié de l'année tu n'es pas chez toi grosso modo c'est 10 jours 2 semaines par mois et après quand t'arrives au mois de mai t'es quasiment plus chez toi c'est à dire que les week-ends que tu passes à la maison ils se comptent sur les doigts d'une main jusqu'à de mai à fin août ça se compte sur les doigts d'une main les week-ends que tu passes à la maison donc c'est un géant enfin c'est un géant il y en a plein qui l'ont fait et respect mais moi je ne voulais pas vivre ça c'est à dire qu'après ça ça a été un choix perso mais c'était trop quoi c'était trop à la limite quand les sacrifices ne me concernaient que moi ça allait et après quand ça n'a plus trop de gens autour de toi moi c'était trop dur à supporter je ne pouvais pas enfin je n'avais pas envie de ça je comprends très bien à quel point aujourd'hui alors c'est peut-être moins vrai parce que tu as arrêté ta carrière à 27 ans mais donc Tokyo ta vue a été reportée à 2021 imagine mets-toi dans la situation où tu aurais prolongé 4 années de plus justement ces entraînements où tu aurais potentiellement été sélectionné pour Tokyo à nouveau comment tu aurais vécu ce changement d'année ? alors moi je pense que tu as 50% des gens que ça arrange et 50% des gens que ça ne s'arrange pas même si in fine je pense que le fait qu'ils aient pris une décision ce soit une excellente chose parce que ça te libère en tant qu'athlète psychologiquement ça te permet de te reprojeter ou en tout cas de lever le pied si tu étais vraiment trop en pleine bourre enfin même par rapport au confinement quand c'était juste intenable on ne pouvait pas tenir cette situation plus longtemps donc moi je trouve que c'était vraiment une très bonne chose même si ça n'a pas été fait suffisamment tôt je pense qu'ils auraient pu prendre la décision encore un peu plus tôt moi en tant qu'athlète si ça avait été le cas ça aurait été le coup de ma scie parce que la dernière saison que j'ai faite en 2017 les 6 derniers mois vraiment je comptais les entraînements vraiment j'en avais marre c'est ce qui a fait aussi que j'ai arrêté c'est à dire qu'il y avait une usure psychologique quand tu commences à traîner les pieds pour aller à l'entraînement une fois deux fois ça arrive c'est à dire qu'on a des coups de blues et qu'on soit sportif de haut niveau ou pas je veux dire le quotidien fait que des fois t'es usé pour des raisons x ou y des fois des paramètres que tu ne maîtrises pas mais bon des coups de blues il y en a pour tout le monde mais quand pendant 3 à 4 mois tous les matins tous les soirs deux fois par jour je traîne des pieds et puis en plus bon il y a pas mal d'entraînement avec un haut niveau d'intensité sur les séances qu'on peut pratiquer donc en plus tu sais que tu vas te faire mal que ça va durer longtemps enfin bon bref moi c'était pas le calvaire parce que ça s'est bien passé quand même mais moi si on m'avait annoncé tu vois bon mais les JO c'est dans un an je dirais purée horrible quoi horrible horrible à l'inverse t'as plein de petits jeunes encore plus nous en aviron par rapport au fait que la catégorie poids léger va disparaître il y a un petit jeune là qui marche super bien en aviron depuis un an deux ans c'est super pour lui ça lui fait un an de plus c'est génial il arrivera un petit peu plus à maturité il va peut-être pouvoir du coup espérer monter dans le double donc ça c'est génial après de manière très égoïste moi ça m'arrange que ça a été décalé puisque du coup je suis champion olympique un an de plus mais voilà c'est juste blague à part parce que finalement c'est quelque chose auquel tu ne penses pas tous les matins quand tu travailles c'est juste parce que on en a rigolé mais c'est avec une personne que je connais bien mais voilà objectivement je suis content que le CIO ait pris cette décision là même s'ils n'ont pas donné de date précise par rapport aux Jeux olympiques en 2021 pour les athlètes je pense que c'est bien et puis après moi en tant qu'athlète je pense que ça m'aurait mis un coup de massue mais pour beaucoup d'athlètes c'est super quoi c'est super encore plus sur l'enchaînement après ils vont enchaîner trois ans plus tard les Jeux à Paris ça va être incroyable enfin moi j'y vois quand même du positif Ok pour peut-être bien comprendre ce qui s'est passé dans 2012 tu vas à Londres et tu fais troisième ça s'est joué à quoi ? Quatrième On a fait quatrième alors à quoi ça s'est joué ? Donc là on est arrivé dans le schéma où au mois d'avril on a dû constituer une nouvelle embarcation avec Stany Delerre qui venait de finir deuxième au championnat de France et là bon des fois le hasard fait bien les choses on avait déjà armé ensemble mais pas tant que ça et ça a de suite marché de manière incroyable c'est-à-dire qu'on avait vraiment la même signature la même vision technique et même la même agressivité enfin bon vraiment on était des clones et par rapport à ça on a explosé sur la scène internationale on gagne la première manche de coupe du monde la deuxième on fait deuxième enfin au classement général on était premier ex-aequo donc on était vraiment par partie peut-être pas pour gagner mais en tout cas on était vraiment dans les prétendants pour faire une breloque et après tout se passe relativement bien à Londres même si les conditions météo n'étaient vraiment pas bonnes et en finale des Jeux Olympiques on prend le départ on rame on rame et puis en fait au bout d'un moment la course s'est arrêtée parce que le bateau anglais a eu un problème technique et on a recouru la course et à l'époque on en avait beaucoup parlé parce que ça avait fait suite un peu aux affaires un peu de plus ou moins soi-disant supposées de triches des anglais notamment en cyclisme sur piste voilà ça avait été remis sur le tapis et bon quand tu revois la vidéo objectivement c'est compliqué de dire qu'il y a vraiment une casse matérielle parce que le règlement permettait à l'époque de refaire courir la course si dans les 100 premiers mètres tu avais une casse matérielle et donc c'est ce qui s'est passé sur le deuxième départ après nous on avait laissé beaucoup de jus sur le premier départ surtout que c'est le final olympique donc la cloche elle a bossonné et tu dis dans le doute je préfère m'arrêter le dernier on sait jamais donc bon voilà et puis sur la deuxième course après déjà l'effet de surprise par rapport à notre super départ n'était plus là forcément et puis physiquement on avait un niveau d'entraînement qui n'était pas tout à fait le même que sur les années qu'on suivit et en termes de récup après on était cuits donc on finit quatrième même pas la photo finie donc il n'y a même pas la photo on finit quatrième hyper déçu mais voilà par rapport à ça il n'y a pas de questions à se poser mais par contre ça a été une source de motivation incroyable sur l'olympiade suivante et alors vas-y raconte nous du coup ce qui s'est passé en 2016 et après en 2016 donc on va dire que l'histoire s'est répétée à la seule différence quand même c'est qu'en 2015 on était champion du monde c'est à dire qu'on était champion du monde on avait été invaincus de l'olympiade à l'exception d'une seule course sur la finale des champions du monde 2014 où on s'était fait battre de 9 centièmes avec des conditions météo qui a été hyper désavantageuse donc bref donc voilà la seule grosse différence c'est que le bateau était déjà champion du monde et par rapport à ça l'année 2016 a été moins bien vécu personnellement encore une fois je parle personnellement parce que de mon point de vue la fédération n'a pas fait le nécessaire pour mettre en place des règles de sélection suffisamment claire et transparente c'est à dire que le sport de haut niveau c'est très dur tout le monde le sait il y a beaucoup plus de déçus que de gens qui reviendront avec une médaille à côté de ça ça n'empêche et ça vaut pas que pour le sport de haut niveau ça vaut pour le monde de l'entreprise on en revient toujours aux mêmes problématiques communication et transparence voilà c'est toujours les deux vis qu'on retrouve et qui se répètent à l'impression que l'histoire se répète et par rapport à ça déjà humainement ça a été très dur parce qu'avec Stani on est vraiment de très 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 bons amis donc il y avait ce paramètre là le bateau était champion du monde et puis d'un autre côté la fédération n'avait pas forcément fait le job sur la communication et après Pierre Rouen qui a été mon co-équipier lui a été de son côté exemplaire c'est à dire que lui sportivement il a mérité sa place et puis lui il s'est donné à fond donc il finit deuxième avec une avance qui était assez conséquente bon ben voilà après c'est juste que ça n'a pas été fait avec transparence suffisamment en tout cas avec transparence selon moi alors que dès le début de la saison on aurait pu dire discuter qu'est-ce qu'on fait quelles sont les mesures quels sont les critères de sélection pour qu'il y ait validation et titularisation des athlètes avec une idée c'était qu'à niveau de performance équivalente si avec Pierre le bateau ne va pas plus vite de manière significative on privilégiera l'expérience jusque-là rien dit logique en fait on aurait pu construire un système qui était assez cohérent et au final à mon sens je trouvais que ça manquait de transparence ce qui fait que ça laisse toujours de la frustration et humainement ça devient hyper dur à gérer et c'est pour ça que moi j'en parle je suis toujours gêné d'en parler mais l'année 2016 même s'il y a le titre olympique et c'est une consécration en tant que résultat sportif c'est pas ma meilleure année c'est pas ma meilleure souvenir parce qu'il y a tout ça et la médaille sans l'aventure humaine sans plein de choses bon c'est qu'un bout de métal non c'est pas qu'un bout de métal c'est de l'argent c'est de la reconnaissance c'est de la notoriété même si on parle d'avion et que c'est considéré comme certains grands médias comme un sport mineur mais mais voilà objectivement et je suis désolé par rapport à ça parce que la dernière fois j'avais fait un autre podcast et j'avais plus ou moins expliqué ça et après il y a une personne qui m'avait envoyé un message qui n'était pas méchant elle me disait mais par rapport à Pierre tu ne trouves pas que c'est un peu méchant mais c'est absolument pas du tout contre Pierre il n'y a rien de personnel et je suis vraiment désolé pour ça et c'est pas parce que moi je n'ai pas un souvenir qui est incroyable par rapport à tout ce que je viens d'expliquer sur la relation humaine sur la manière dont la sélection s'est faite que 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 ça doit entacher lui la fierté qu'il a d'avoir été champion olympique et puis encore une fois il a gagné sa place c'est-à-dire que ça ne remet pas du tout en cause le fait que c'est un non-athlète qui a mérité sa place qu'on a été champion olympique ensemble que c'est un très bon ami aussi enfin par rapport à ça il y a c'est toujours je suis toujours un peu mal à l'aise par rapport à ça sur 2016 même si les gens ont beaucoup de questions je comprends mais mais voilà pour répondre vraiment à la question on s'est un peu éloigné du sujet donc en 2016 Pierre Rouen a terminé deuxième au championnat de France a donc intégré le double et sur la première manche de coupe du monde on a gagné et l'écart avec le deuxième a justifié entre guillemets la titularisation du bateau et des athlètes aux Jeux olympiques pour la fédération ok et donc ça fait quoi d'être premier d'être sous le podium vous étiez deux je suppose sur le podium puisque vous êtes deux champions ça fait quoi d'être au milieu de cette foule et se faire remettre une médaille d'or bah écoute après après malgré tout c'est quelque chose c'est quelque chose d'unique c'est à dire que il y a moins de champions quasiment moins de champions olympiques que de ministres donc c'est presque plus dur d'être champion olympique que d'être ministre j'ai envie de dire mais non à côté de ça ça reste malgré tout on en parlait c'est un objectif sportif et en tout cas pour l'aviron c'est la reconnaissance suprême que de monter sur la plus haute démarche aux Jeux Olympiques après la spécificité les gens s'ils font gaffe l'année prochaine à Tokyo l'aviron c'est le seul sport où il n'y a pas de podium voilà tu regarderas vous regarderez j'invite les auditeurs à regarder l'aviron c'est le seul sport où il n'y a pas de podium où tous les athlètes sont sur enfin à même le ponton alors des fois c'est pas tout le temps à même le ponton mais il n'y a pas de podium donc voilà ça donne un peu les valeurs du sport c'est à dire que une fois que la course est finie je pense qu'il y a un respect vis-à-vis de l'adversaire je sais pas je trouve ça je trouve ça fun je trouve ça cool c'est pas mal ça veut dire que tout le monde est au même niveau on va dire tout le monde est au même pied d'égalité l'expression tient bien ouais exactement donc j'invite les auditeurs et tous ceux qui sont curieux et qui auront la possibilité de voir un petit peu d'aviron indépendamment du décalage horaire l'année prochaine si on a beaucoup de médailles françaises ce que j'espère si tout va bien on en aura deux trois ça serait génial ouais il n'y a pas de podium il n'y a pas de podium et donc oui pour répondre à la question la médaille c'est quelque chose je pense que ce qui te fait encore plus vibrer c'est la Marseillaise c'est à dire que en aviron c'est pas comme beaucoup de sports collectifs le seul moment où tu chantes la Marseillaise c'est soit quand t'es champion du monde soit quand t'es champion d'Europe soit quand t'es champion olympique donc quand t'en as chanté trois quatre dans ta carrière déjà t'es pas mal tu vois et c'est pas juste avant le match donc je peux te dire tu l'as savoir la Marseillaise et j'ai l'impression que des fois tu savores plus la Marseillaise que la médaille parce que quand tu chantes c'est souvent là où l'armure se fend aussi tu vois ça te fait remonter des émotions des trucs et je trouve en tout cas personnellement plus que la médaille qu'on passe autour du cou le fait de chanter une Marseillaise waouh tu vois ça c'est dingue ça c'est incroyable est-ce que t'as eu des frustrations dans ta carrière tu t'es arrêté du coup à tes 27 ans en 2017 si je ne me trompe pas est-ce que t'as eu des frustrations des regrets ou des éléments sur lesquels t'es un peu triste des frustrations là j'ai pas fait la liste mais mais ouais ouais non c'est vrai c'est une bonne question c'est là est-ce que dans l'ensemble j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop de frustration c'est ce qui m'a permis aussi d'arrêter jeune enfin en tout cas jeune à 27 ans à 28 ans en tout cas en 2013 c'est ce qui m'a permis d'arrêter assez reposé tu vois assez sœur c'est-à-dire que quand je regarde derrière ce dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire oui il y a des choses que j'aurais voulu faire un peu mieux mais de manière globale si on fait un bilan général ça va quoi j'ai pas eu l'impression d'avoir eu de grosses grosses frustrations ouais non non il n'y a rien qui me vient en tête alors tu vas voir qu'on va terminer l'interview et je vais me dire ah ouais putain en fait il y avait ça ouais mais là tout de suite là tu m'as pris un peu au dépourvu et non j'ai rien à te donner de croustillant qui aurait pu nourrir alors si il y a eu beaucoup de frustration on parlait de la finale des championnats du monde en 2014 à Amsterdam on se fait battre de 900ème par un bateau sud-africain qui à l'époque sortait vraiment de nulle part et après ils ont toujours été compétitifs mais ils n'ont jamais reconfirmé derrière c'est à dire qu'en 2015 ils font 4ème à Rio ils font 4ème donc toujours toujours placés mais jamais entre guillemets médaillés et donc on se bat de 900ème par un bateau qui sortait plus ou moins de nulle part même si les athlètes à l'intérieur du bateau étaient connus mais on a vraiment eu l'impression vraiment eu l'impression d'une injustice par rapport à des conditions météo en plus ils battent le record du monde alors qu'on l'avait battu de jeu enfin bref franchement 2014 c'était horrible on avait fait une saison incroyable et là on se dit plus à 900ème t'as l'impression que tout s'écroule depuis l'année d'avant il y avait aussi quelques péripéties du coup ouais 2013-2014 t'avais un peu l'impression que c'était la malédiction parce qu'en 2013 c'était l'année de l'heure donc équipée de l'époque elle a été percutée par un bateau à l'entraînement il était opéré du dos il aurait pu finir paraplégique enfin bon cette histoire elle est assez incroyable je trouve ça juste dommage qu'aucun média ne s'y soit intéressé parce que c'était juste incroyable cette histoire tu vois bon bref après ça en dit long aussi sur le choix les lignes éditoriales de certains journaux mais voilà il y a eu ouais 2013-2014 ça a été vraiment mélanger les sentiments avec des débuts de saison juste incroyables et des fins de saison qui se sont terminés sur d'énormes frustrations donc évente 2014 pour répondre à la question ok tiens on parlait de record à l'instant j'ai entendu 9 centièmes alors attends là je prends la casquette de Mathe 2 kilomètres 9 centièmes c'est quand même pas grand chose c'est quoi le record aujourd'hui en termes de temps la référence donc ça n'a pas bougé le record a failli être battu en 2018 sur le championnat 18 actuellement c'est 6 minutes et 5 secondes et en centièmes ça doit être 35 centièmes je crois en centièmes je ne les ai plus en tâche donc en double ça fait à peu près du 20 kilomètres heure grosso modo 20 kilomètres heure sur 6 minutes après bon ça fait beaucoup et pas beaucoup 20 kilomètres heure sur l'eau ça commence à être pas mal il faut bien avoir conscience aussi qu'il y a le poids du bateau c'est comme si tu courais à 20 kilomètres heure pendant 6 minutes avec un sac sur le dos qui fait 15 kilos parce que le bateau en fait 30 on est deux athlètes ça fait 15 kilos par athlète sans compter la résistance de l'eau sur la coque la résistance de frottement donc voilà là ça donne un peu plus de contexte par rapport à l'effort physique que ça représente en termes d'investissement est-ce que tu penses est-ce que tu penses que c'est pas un peu too much de tout le temps vouloir à chaque fois battre ses records entre Kevin Meyer qui bat son record entre Renaud qui s'est fait dépasser par le Nordic là c'est pas un peu too much on dit toujours que les records sont faits pour être battus après moi il y a différents types de records c'est toujours pareil si le record doit arriver il arrivera après moi ou des fois je peux quand ça invite les gens à se mettre physiquement en danger et là ça me pose un problème aussi en tant que professionnel de santé c'est à dire que je n'ai absolument rien Kylian Jornet est un athlète exceptionnel incroyable qui a des capacités hors normes et c'est ce qui fait sa notoriété mais en fait la problématique c'est des fois les gens n'arrivent pas à faire le distinguo entre Kylian Jornet et eux et il faut bien qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas Kylian Jornet que ça soit dans l'accompagnement de ses différentes missions et des différents objectifs sportifs qui peuvent se placer des fois il y a un staff médical il y a des gens qui sont ultra compétents et malgré ça l'accident peut arriver et ça lui est arrivé et c'est plutôt dans ce genre de situation là où la course record me gêne énormément parce que ça invite les gens à se mettre dans des situations dangereuses concernant leur intégrité physique et ça à la fois en tant qu'athlète parce que ça peut amener du dopage et à la fois en tant que professionnel de santé parce qu'il faut bien avoir conscience que certaines lésions sont irréversibles c'est à dire quand j'entends des gens qui me disent non ce qui te tue pas te rend plus fort non non ce qui te tue pas déjà ça t'abîme bien et puis après le reste du temps on va voir ce qu'on peut faire pour bricoler et puis te remettre sur pied mais voilà c'est tout une fois que tu t'es explosé le dos si t'as 20 ans c'est pas trop grave parce que t'as une capacité de récupération qui est encore maximale donc même si tu te tasses 2-3 disques on va dire que tu vas pouvoir gérer ça mais la note tu vas la payer dans 20 ans 30 ans c'est sûr avec des douleurs récurrentes des formes de rhumatisme des trucs comme ça et c'est pareil pour les rugbymans quand tu vois l'impact et des chocs qu'ils prennent sur le terrain maintenant mais les mecs à 40 ans même s'ils ont fait d'énormes progrès en termes de préparation physique mais à 40 ans les mecs ils se lèvent tu te lèves de ton lit t'as l'impression de peut-être te faire rouler dessus par un bus ou par un train alors après il y en a qui sont prêts à payer ce prix-là et ce tribut mais déjà de un je pense que c'est important que les gens soient très informés par rapport aux risques qu'ils prennent après chacun est libre de faire ce qu'il veut mais voilà c'est par rapport à ça où les records la course au record des fois me gêne beaucoup parce qu'on n'informe pas suffisamment derrière des risques encourus et de ce que ce que les gens peuvent hypothéquer par rapport à leurs conditions physiques ou même par rapport à leur intégrité tu as quand même pratiqué excuse-moi 10 ans l'aviron est-ce que c'était devenu une drogue pour toi ? alors pas du tout moi là j'essaye de m'entretenir pour parce que encore une fois c'est-à-dire que le corps il faut le déshabituer progressivement c'est-à-dire que je pense que c'est pas bon non plus de s'arrêter du jour au lendemain mais je pense que vraiment c'était l'overdose donc moi j'ai arrêté ma carrière en six mois j'ai rien fait et je me suis vraiment mis un coup de pied au cul pour refaire une petite activité physique parce que je sentais des effets secondaires de cet arrêt trop brutal du sport à haut niveau c'est-à-dire que après 10 ans d'activité physique tu as complètement transformé ton métabolisme que ce soit hormonal que ce soit musculaire que ce soit articulaire c'est-à-dire que tu t'es transformé en machine à tuer et encore une fois le corps a besoin de temps pour absorber le changement et c'est la raison pour laquelle j'essaye de faire un tout petit peu de sport encore pour éviter que on en parle souvent de cet arrêt de carrière des sportifs c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste le manque de l'adrénaline de la finale c'est-à-dire que hormonalement parlant ça crée de vrais troubles on parle de la dépression post-carrière c'est pas un mythe c'est-à-dire que tu as des changements de métabolisme qui s'opèrent et qui font qu'après même si toi moi j'en ressentais pas le besoin mais ton corps il t'envoie des signaux et donc il faut faire juste un peu attention à ces signaux-là mais sinon à côté de ça je suis devenu comme monsieur madame tout le monde c'est-à-dire que je fais un tout petit peu d'activité pour m'entretenir je suis content de faire mes 3 fois par semaine un tout petit peu de renforcement musculaire à la maison puis c'est tout et puis je fais ça aussi en fonction du temps que j'ai après nous on a une fille mais il y a des gens qui ont 2-3 enfants et qui sont obligés de faire 45 minutes de voiture pour aller bosser et déjà le temps t'en as plus beaucoup je fais en fonction de mon temps aussi libre tu parlais tout à l'heure de client journée est-ce que t'as des gens en particulier que tu admires des idoles que tu suis pas forcément des gens de la vie rondaire j'ai jamais eu d'idole il y a des gens dont je me suis inspiré après j'ai jamais eu d'idole ce qui me gêne dans le terme d'idole c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu aveuglant c'est-à-dire que c'est comme le fan de groupe de musique c'est-à-dire qu'au bout d'un moment t'es un c'est pas je critique pas c'est-à-dire que moi j'arrive pas à atteindre ce stade-là mais ça doit être super j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont inspiré mais après j'ai jamais eu d'idole après sportivement il y en a plein des athlètes dont on parle pas qui ont des carrières incroyables mais après j'ai eu des inspirations surtout au niveau de l'aviron après je vais sortir des noms mais ça ne dira pas grand-chose mais après moi j'apprécie comme toi les parcours de vie c'est ça qui me fait vibrer et c'est ça aussi qui me plaît dans le métier de kiné c'est-à-dire que tu rencontres des gens et en tout cas le soin en France actuellement c'est encore alors peut-être que ça va évoluer dans les années à venir je ne sais pas ça commençait déjà à être un peu le cas mais en tout cas là où j'ai exercé c'est encore un endroit de mixité sociale et dans ma journée quand j'étais à Lyon je pouvais soigner le petit guet de banlieue et le chef d'entreprise dans la même journée le chef d'entreprise de la grosse PME tu vois le mec qui embauche 150-200 personnes et ça c'est incroyable donc par rapport à ça non je n'ai pas d'idole il y a plein de sportifs qui me plaisent mais après à côté de ça ça s'arrête là je ne suis pas une groupie je ne suis pas une énorme groupie bon Jérémy ça va bientôt faire une heure qu'on discute trois petites questions avant qu'on se quitte la première c'est tu t'es arrêté dans cette carrière il y a maintenant trois ans c'est quoi tes prochains défis c'est quoi tes rêves du coup aujourd'hui alors ça va décevoir les gens je n'ai pas trop d'ambition j'aspirais une petite vie bien rangée où mon objectif numéro un c'est d'avoir du temps libre pour m'occuper de ma famille et avoir un peu de temps libre pour moi aussi pour faire d'autres choses que même si j'adore mon métier j'ai la chance de faire partie de ces rares personnes ou gens qui aiment leur métier qui ne traînent pas des pieds pour aller au boulot le matin donc j'aime mon métier non mais je n'ai pas trop d'ambition sportive alors d'ambition sportive non j'en ai carrément pas après voilà mon ambition je pense c'est d'être heureux dans la vie et après ma conception du bonheur est assez simple je pense que le bonheur est fait de choses simples c'est d'avoir la possibilité de profiter de ses proches et de sa famille et d'avoir un tout petit peu de temps libre pour soi pour s'épanouir autrement qu'à travers le boulot donc moi je peux parler de la musique mais il y a plein de choses si j'avais beaucoup de temps libre que j'adorerais faire la peinture des trucs comme ça tu vois même si je n'ai aucune compétence mais voilà donc ça serait une petite vie bien rangée payer le crédit de ma maison voilà avoir du temps libre de venir à la vie normale quoi finalement ouais une vie normale j'ai toujours aspiré une vie normale et c'est vrai j'ai jamais fait le sport de haut niveau pour la notoriété et la reconnaissance sinon je pense que j'aurais peut-être fait un autre sport ou en tout cas sinon j'aurais fait acteur ou comédien je ne sais pas mais au contraire je trouve ça toujours très agréable cette pseudo-anonymat même si Avignon la ma vie natale ponctuellement ça peut arriver qu'on me reconnaisse dans la rue parce que les journaux locaux ont toujours fait le job sur mes 10 ans de carrière donc les gens savent à peu près le nom on leur évoque en tout cas quelque chose après ils ne me reconnaissent pas forcément mais le nom leur évoque quelque chose mais c'est voilà moi c'est vrai que j'ai toujours cherché l'anonymat et je pense que c'est le bon format et quand tu te prépares à ça très tôt dans ta carrière tu n'es pas déçu au moins c'est-à-dire que déjà c'est quelque chose sur lequel tu ne vas pas buter une fois que tu auras raccroché les pelles oui bien sûr d'où ma deuxième question est-ce que si tu ne pratiques plus est-ce que tu as encore une page Facebook des réseaux sociaux qu'on peut suivre ou est-ce que tu as écrit des livres qu'on peut lire comment ça se passe alors bonne question oui alors quand je ramais j'avais une page Facebook en fait qui était essentiellement alimentée par les articles que je publiais sur mon blog qui était généralement hebdomadaire ou bi-hebdomadaire qui n'a j'ai du mal à écrire en ce moment c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements ces derniers mois et je peux mettre mon blog à jour ça doit faire un an que je n'ai rien posté dessus donc je comprends que les gens soient des abonnés je donne très très peu de nouvelles après je continue d'être très connecté avec les rameurs et le staff de l'équipe de France mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux il n'y a pas beaucoup d'actualité même encore une fois là maintenant mon quotidien ressemble à beaucoup de français donc je n'ai pas grand chose à raconter et moi je suis je n'ai pas l'impression de faire partie de cette génération là qui a besoin de mettre sur Insta ou sur Facebook en story tout ce que je mange tout ce que je fais je trouve ça d'une stupidité affligeante et si les gens ont besoin de nouvelles il y a mon adresse mail qui est en libre service sur internet ils m'écrivent et je prends le temps de leur répondre je trouve ça tout à fait sympa de créer une relation épistolaire ça est arrivé plusieurs fois et je trouve ça chouette mais c'est vrai que le reste du temps je suis très plus actif sur les réseaux sociaux que ce soit alors j'avais créé un compte Insta mais qui est que je ne consulte quasiment jamais et au grand malheur de certaines personnes qui eux l'utilisent énormément et des fois m'envoient des messages que je lis un mois après donc bon je suis juste désolé pour ces gens là Facebook je suis un peu plus réactif mais je ne poste rien donc voilà malheureusement il n'y a pas grand chose après sinon j'avais écrit un livre en rapport avec la gestion du poids en aviron qui s'appelle Une médaille à la fin qui est encore disponible c'est vrai que je n'ai pas eu la possibilité de faire trop de promotion de ce livre là parce qu'il est sorti juste avant que je parte au Canada donc avec la maison d'édition la Synchronique Synchronique c'est le moment de la maison d'édition on n'a pas eu le temps de faire trop de promotion mais voilà encore une fois c'est un retour d'expérience c'est pas un biopic c'est pas une biographie même s'il y a forcément des éléments perso par rapport à ce que j'ai pu vivre en tant qu'athlète mais c'est pas très long ça fait 150 pages je crois 160 pages un petit format c'est à peu près tout je pense et puis voilà si les gens veulent me contacter il y a mon adresse make en libre service sur mon blog et là je ne réponds pas dans les 24 heures parce qu'il me faut un peu plus de temps mais dans la semaine souvent je réponds donc il n'y a pas de problème bon bah top dernière question Jérémy Antiquité qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui pratique aujourd'hui l'aviron à un niveau amateur ou qui débute un petit jeune qui a peut-être 12, 13, 14 ans qu'est-ce que tu lui dis toi qui es champion olympique ? moi qu'est-ce que je lui dis quand je suis champion olympique il faut il faut il faut tout le temps cultiver le plaisir quoi le plaisir et l'envie c'est-à-dire que moi les souvenirs que j'ai c'est des super bons moments avec les copains c'est le fait de partir en compétition à l'autre bout de la France de taper 8 heures de minibus c'est non mais ça c'est des moments qui sont juste incroyables et il ne faut pas passer à travers et c'est quelque chose qui se cultive moi ce qui me crève le coeur c'est quand c'est quand je vois des athlètes qui se grillent les ailes parce qu'ils ont démarré trop tôt c'est-à-dire que Camille Mufa qui arrête alors qu'elle a 22 ans à la champion olympique pour moi c'est pas normal c'est-à-dire normalement tu fais au moins une deuxième olympiade là c'est des gens qui ont été qui ont été épuisés psychologiquement parlant qui ont été juste usés donc c'est bien d'avoir des objectifs qui sont très hauts mais je pense qu'il faut absolument cultiver l'envie et le plaisir l'envie et le plaisir c'est le moteur numéro un c'est c'est le combustible l'envie et le plaisir profiter à fort et pendant des années j'ai été parrain de l'équipe de France Junior et je leur disais mais profitez quoi franchement les années Junior mais c'est incroyable vous en rendez pas compte mais il faut vous marier quoi alors je les invitais pas à faire des conneries parce que parce que ça aurait été un peu ça aurait pas du tout été cohérent avec mon discours de parrain puis même vis-à-vis du staff mais ouais c'est les années faut en profiter à fond parce qu'après une fois que tu t'es fixé un objectif olympique c'est ce qu'on se disait c'est-à-dire que là c'est vraiment le sacrifice d'une vie et t'es obligé de mettre pas mal de choses de côté après moi j'ai jamais eu l'impression d'être malheureux c'est-à-dire que déjà en France on te laisse cette possibilité-là il y a plein plein de gens dans le monde qui n'ont déjà pas accès à l'eau au table et à qui on ne demande pas alors mon petit qu'est-ce que tu voudrais faire comme sport qu'est-ce qui te ferait plaisir quoi donc on reste pas toute la population française peut-être mais on a quand même un système associatif un tissage associatif qui fait que pour l'instant on a accès à pas mal de choses pour des coûts qui sont pas trop trop élevés et voilà il faut en profiter profiter se faire plaisir et puis oui après les tout meilleurs si ça se passe bien ils auront la possibilité d'évoluer sur la scène internationale au niveau olympique et là il faut se servir les dents bon courage merci Jérémy pour tout ce temps avec moi c'était très agréable et très intéressant de comprendre un peu la vie perso d'un champion olympique comme toi bon courage du coup pour cette vie et la reprise d'une vie presque standard j'invite et votre fin de séjour au Canada et puis au plaisir de pouvoir se faire cette pita en face à face au plaisir merci beaucoup Pierre Arnaud et puis bon courage pour les prochains podcasts à bientôt si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus et pour ne rien rater des prochains épisodes abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne à bientôt Sous-titrage ST' 501